Nous recevons à présent le président du Parti pour la Renaissance Nationale Paran, M. Tahirou Bari. Bonjour, Président. Bonjour. Vous êtes candidat à la présidentielle d'autant prochain au Burkina. Dites-nous comment se porte votre parti, Le Paran. Avant de répondre à votre question, permettez-moi de souhaiter un béni-mois du Ramadan à tous les fidèles musulmans du Burkina Faso que ce mois apporte la joie, la miséricorde, la grâce à tout le peuple burkinabé. Le Paran, il faut dire que le Paran existe. Il existe et mène sereinement ses activités sans se laisser distraire par tous ceux qui font du bruit, de l'agitation pour cacher la vérité au peuple. Le Paran est aujourd'hui dans l'esprit d'un sapeur-pompier, malmené par les flammes, extenué, mais qui n'entend pas renoncer à sa mission, celle d'éteindre l'incendie qui ravage la maison. Alors, ça veut dire que le Paran est en ordre de bataille. Le Paran est résolument engagé pour les élections qui s'annoncent. Nous entendons mettre en œuvre tout ce qui est de notre possible pour montrer au peuple le chemin et l'amener à se déterminer en toute âme et conscience. Alors, vous êtes candidat à la présidentielle, je le disais en introduction. Pourquoi vous êtes candidat, M. Barry ? Sachez que je suis candidat parce que tout simplement, le Burkina Faso n'est pas celui de nos rêves. Je suis candidat parce que j'ai un grand rêve pour le pays. Et Roosevelt l'a dit, l'avenir appartient à ceux qui croient en la beauté de leurs rêves. Je ne suis pas là pour des vœux pieux. Je ne suis pas là pour des proclamations d'intentions. Je suis là parce que mon parti m'a investi et nous entendons proposer au peuple une alternative crédible pour nous sortir de l'ornière. Nous voulons nous adosser sur le roc de nos valeurs, sur nos valeurs intrinsèques culturelles pour aller vers l'avenir, pour construire le développement. Nous voulons réhabiliter la liberté responsable, pas cette liberté qui nous déchoie de notre dignité, de notre grandeur. Nous voulons réhabiliter la solidarité agissante. Nous voulons réhabiliter la probité, l'honneur, la dignité. Toutes ces valeurs qui ont fait de l'homme burkinabé cette référence en Afrique. C'est ça qui guide notre action de tous les jours. Alors vous mettez l'homme au centre de votre ambition et quelles sont justement vos ambitions à l'occasion de cette présentielle ? À l'occasion de cette présentielle, nous voulons dire au peuple ce dont il souffre et nous voulons proposer la solution. Nous voulons montrer le chemin qui s'impose pour sortir du sous-développement. Et ce chemin, c'est le modèle communautariste, c'est le grégarisme africain. C'est ce qu'on a appelé le tertiarisme. La voie intermédiaire entre le capitalisme privé-exploiteur et le capitalisme d'État oppresseur. Et ce sont nos valeurs, ce n'est nulle part ailleurs. Comme le professeur Bado le dit, ce que les autres cherchent sans trouver, nous l'avons trouvé sans chercher. Parce que ces valeurs sont présentes dans notre quotidien culturel. Alors je disais vos ambitions, vous ne m'avez pas répondu à ma question, monsieur le président. Est-ce que vous souhaitez être quelqu'un qui sera au second tout dans un duel, d'un face-à-face ? Écoutez, cela appartient au peuple. Nous, nous avons une ambition, c'est de présenter à nos concitoyens ce que nous proposons pour sortir du sous-développement, pour sortir de l'ornière. Maintenant, il appartient à tous ceux qui oeuvrent pour le système démocratique de faire en sorte que la volonté du peuple soit exprimée de façon libre, consciente et responsable. Nous, si on s'engage dans cette compétition, ce n'est pas le gagne-on-gagne de l'autre côté qu'on a vu. Si on se présente, on veut permettre au peuple de réfléchir sur ce que nous allons proposer et de se déterminer en toute âme et conscience, de se déterminer librement. Est-ce que vous avez les moyens de votre politique, j'allais dire ? Sachez que le parent n'a pas de moyens. Le parent fait partie des misérables qu'on a voulu exclure en augmentant la caution à 25 millions. Ils sont nombreux, les candidats qui auront les moyens. Mais sachez qu'avoir de longues plumes ne veut pas dire voléau. Sachez que face à la richesse matérielle, rien ne vaut la richesse du cœur et de l'âme. Et nous, nous allons nous battre. Notre première richesse sera notre volonté, sera notre projet, sera la foi en l'idéal que nous défendons. Et nous entendons nous battre jusqu'au bout. Nous entendons faire en sorte que le peuple prenne conscience des enjeux et arrive à faire la distinction entre les vendeurs d'illusions politiques, les VIP, et ceux qui proposent une alternative claire, cohérente, crédible pour sortir le pays de la misère. Parce qu'il faut dire avec force, les Boutnabés sont fatigués. La marmite sociale est devenue très bouillante. Chaque instant que nous perdons, chaque mois, chaque année que nous perdons, ce sont des périodes irattrapables. Et il faut que le peuple prenne conscience de cela et ne se laisse pas distraire par ces vendeurs d'illusions politiques. Et nous allons nous battre pour cela. Alors, monsieur le président, vous participez à la gestion de la transition, actuellement en cours au Burkina. Est-ce que vous avez une appreciation particulière par rapport à cette gestion-là ? Ce que nous avons reproché à la transition, c'est d'avoir fait décoller l'avion sans pour autant que l'itinéraire soit clairement défini. C'est ce qui a engendré les fortes zones de turbulence que vous avez connues. Nous avons tout simplement dit qu'il fallait une feuille de route. Il fallait déterminer les principales actions à entreprendre et les étapes. Cela n'a pas été clair, mais avec le dernier discours du Premier ministre de l'État de la Nation, je pense que l'horizon se clarifie. La précision que je tiens à apporter, notre appréciation n'enlève en rien la qualité et la bonne foi des acteurs de la transition. Le président Cafando, le Premier ministre Zidane, le président de la transition, Chérif Si, les ministres, notamment le ministre Bari, il faut dire franchement et de façon sincère que ce sont des personnes qui sont rongées par des nuits d'insomnie parce que tout simplement, ils veulent trouver des solutions pour sortir le pays de cette impasse. Et il faut saluer ces actions, il faut les soutenir. Parce que si le navire chaville, la noyade ne va épargner personne. Elle ne va épargner personne. Il faut que de bonne foi, chacun s'engage dans le travail de la restauration d'une nouvelle aide démocratique. Et cela passe par le soutien à la transition. Alors il y a un débat qui se fait court actuellement au Burkina sur le passage à une cinquième république. Votre contribution à ce débat-là ? Je crois que l'analyse est claire. La quatrième république est une république qui est malade, qui est boiteuse. Parce que tout simplement, elle a accordé au chef de l'État des prérogatives exorbitantes, c'est-à-dire des pouvoirs étendus au détriment, par exemple, du peuple. Cela n'est pas normal. Si, par exemple, nous avons un premier ministre qui est issu d'un parti qui n'est pas celui du chef de l'État, le chef de l'État va se prévaloir de l'article 36 qui lui confère le pouvoir de déterminer la politique de la nation. Le premier ministre lui va dire quoi ? Il va dire que c'est sa légitimité à l'issue des élections législatives. Voilà un conflit. C'est pourquoi le professeur Bado, qui est un constitutionnaliste en son temps, a parlé de coups d'État qui se trouvent au sein de la Constitution. Cela n'est pas normal. C'est pourquoi il y a nécessité d'aller vers la cinquième république. Toutefois, c'est le mécanisme. Il faut asseoir un mécanisme qui va conférer la légitimité au processus de passage à la cinquième république. Moi, je pense plus à un référendum qui peut être couplé avec les élections, triplé avec les élections. Mais à défaut, si cela techniquement peut poser problème, pourquoi pas ne pas envisager que ce soit adopté par le CNT. Mais j'insiste, il faut que cette question soit de façon consensuelle adoptée par les acteurs politiques, par les acteurs de la vie nationale. Merci beaucoup à Tahirou Bari, président du Parti pour la Renaissance nationale par an et candidat à la présidentielle d'auteur prochain au titre de son parti. Merci beaucoup, Monsieur le Président, d'être venu ce midi partager avec nous vos points de vue, vos espérances, vos attentes et vos espoirs. Merci à vous également. Merci.